Maintenant, je cède la parole immédiatement à Mme Odile Levanier-Gouel, maître de conférence à l'Université d'Orléans. Merci beaucoup. Alors, j'ai la délicate tâche, ou presque, de terminer ce colloque en évoquant l'obligation de sécurité du travailleur. Alors, dans le contexte du colloque, l'intitulé de l'intervention suggère que l'agent public et le salarié sont, en leur qualité de travailleur, soumis à une même obligation de sécurité. Et les termes de l'intitulé suggèrent qu'il s'agit de la même obligation, et on utilise le singulier, ce qui laisse à penser que cette obligation de sécurité, qu'il n'y en a qu'une. Donc, je pensais dès le départ que, très rapidement, mon rôle consistait à vérifier les différences, les similitudes entre l'obligation de sécurité du salarié et de l'agent public, et éventuellement mettre en évidence que, peut-être, sur l'agent public, l'obligation de sécurité avait une particularité, parce qu'elle s'exerçait dans le cadre du service public. Alors, immédiatement, je demande aux publicistes présents d'être bienveillants à mon égard, puisque, en tant que travailliste, j'espère ne pas dire de bêtises. Alors, cependant, donc, très rapidement, j'ai constaté que l'obligation de sécurité n'apparaissait pas en tant que telle dans les textes consacrés aux agents publics. Et mes premières observations ont aussi consisté à constater que la doctrine en droit public ne paraissait pas s'intéresser beaucoup à cette question. Donc, avec quelques mots-clés, je n'ai pas eu d'article sur la question. Donc, finalement, mon premier travail a consisté à vérifier, à tenter d'identifier l'obligation de sécurité de l'agent public et du salarié, pour vérifier qu'ils étaient bien soumis à la même obligation de sécurité. Et donc, ce que je vous propose de faire dans une première partie, et ensuite, dans un deuxième temps, nous examinerons les effets et comparons les effets de cette obligation. Donc, dans un premier temps, l'identification de l'obligation de sécurité, donc du salarié et de l'agent public. Alors, pour identifier cette obligation, je vous propose d'abord d'examiner les sources, ensuite de nous interroger sur le fondement, et enfin d'examiner le contenu. Concernant les sources, la première, la source première, c'est la directive cadre du 12 juin 1989, qui constitue donc l'une des sources de l'obligation de sécurité. Et son champ d'application vise tous les secteurs d'activité privés ou publics. Alors, il est indiqué à l'article 2.1 que la directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile. Mais à part cette spécificité, la directive est applicable dans le secteur public. Et son article 3 définit le travailleur comme toute personne employée par un employeur, ainsi que les stagiaires et les apprentis. Donc, en appui de cette directive, l'agent public et le salarié ont en commun d'être des travailleurs, et donc ils sont soumis à la directive. Or, la directive contient, dans son article 13, une obligation de sécurité qu'elle met à la charge des travailleurs. En droit interne, le Code du travail a transposé cette directive à l'article L4122-1. Par contre, du côté de la fonction publique, eh bien, cette obligation de sécurité n'est pas intégrée à la loi du 20 avril 2016, relative donc à la déontologie, aux droits et aux obligations des fonctionnaires. Alors, est-ce que cela signifierait-il que l'agent public n'est pas soumis à une obligation de sécurité ? La réponse est évidemment non, puisque cette obligation de sécurité, en fait, elle ressort de plusieurs textes réglementaires qui sont consacrés à l'hygiène et à la sécurité. Par exemple, l'article 3 du décret de 1982, qui concerne donc la fonction publique, renvoie, en fait, au Code du travail, au livre 1 à 5 de la quatrième partie du Code du travail. De la même manière, dans le cas de la fonction publique territoriale, la loi de 1984 prévoit expressément l'application des dispositions du Code du travail et donc le livre 1, le livre 1 à 5 de la quatrième partie du Code du travail, dans lequel on trouve l'article L4122-1. Et puis, la fonction publique hospitalière, eh bien, elle entre dans le champ d'application de la quatrième partie du Code du travail, en application, cette fois, du Code du travail. En bref, l'obligation de sécurité, si elle n'est pas expressément prévue par les dispositions spécifiques de la fonction publique, eh bien, par un jeu de renvoi au Code du travail, elle soumet les agents publics à cette obligation de sécurité. Donc, finalement, on peut dire qu'il n'y a pas de bipolarité, semble-t-il, en la matière, puisque l'agent public et le salarié sont tenus par une obligation de sécurité qui est formulée dans des termes identiques et qui est formulée par le Code du travail, puisque, donc, les textes renvoient au Code du travail. Alors, on peut aussi, comme autre source, évoquer la jurisprudence. Je pense notamment à la jurisprudence qui fait peser sur les enseignants une obligation de prudence et de vigilance à l'égard des élèves. Et puis, il y a aussi les codes de déontologie. Alors là, je citerai, mais on pourra discuter, le point de savoir s'il s'agit de véritables obligations de sécurité du travailleur. Je pense notamment au Code de la sécurité intérieure et à son article R434-17, qui fait obligation aux policiers ou aux gendarmes ayant la garde d'une personne appréhendée. Donc, il lui fait l'obligation d'être attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. Alors, ça, c'est... Voilà pour la question des sources. Concernant le fondement, alors, ce que l'on peut faire comme remarque, c'est que l'obligation de sécurité tient une place particulière, puisque dans le Code du travail, elle ne figure pas au titre, elle n'est pas dans la première partie du Code du travail, elle est vraiment dans la partie qui est consacrée à la santé et à la sécurité du travail. Et donc, pour l'agent public, c'est la même chose, puisqu'on se réfère au Code du travail. Alors, on s'est posé la question au droit du travail du fondement de cette obligation, puisqu'au départ, la jurisprudence était référée au contrat pour très rapidement la mettre de côté. Donc, dans la fonction publique, on voit des arrêts se référer à des obligations professionnelles et déontologiques, notamment vis-à-vis des policiers ou aussi vis-à-vis des médecins. Et donc, on a une difficulté pour trouver le fondement de cette obligation de sécurité. Et je me propose de remonter, en fait, à la directive qui a pour objet l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs. Et donc, c'est peut-être ce travail générateur de risque qui constitue le fondement de cette obligation de sécurité. J'essaye d'aller un peu vite. Deux mots, maintenant, sur le contenu de l'obligation de sécurité. Alors, l'article L4122-1 nous dit que, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il encombe à chaque travailleur de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou ces omissions au travail. Alors, on peut faire deux observations. La première, c'est une... ... 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